... Mesdames, Mesdames, Messieurs, bonsoir et bonjour pour ceux qui nous suivront en rediffusion. Nous allons chasser la pauvreté aujourd'hui avec Madame Nsophila Kisanza Nanette. Madame, bonsoir et bonjour. Bonsoir, M. Kibambi. Alors, nous allons chasser la pauvreté avec vous. Vous êtes médecin. Pour vous d'abord, la pauvreté c'est quoi ? Merci bien pour cette question. Pour moi, la pauvreté c'est le fait d'être dans les capacités de s'y venir à ses besoins fondamentaux, ses besoins de base comme en nourriture, en vêtements et en logements. C'est un peu ça en bref. Est-il nécessaire de faire d'aussi longues études pour être à l'abri de la pauvreté ? Non, 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 non. Parce que c'est 8 ans la médecine. Oui, c'est 8 ans, c'est pas facile. Vraiment, moi personnellement je ne souhaiterais pas ça. Je vais conseiller aux gens. Les longues études c'est aussi bien, mais pour chasser la pauvreté, c'est pas seulement des longues études. Donc il faut choisir aussi d'autres filières comme apprendre un métier par exemple. Si vous le faites avec passion, vous aimez ça, vous allez aussi vous épanouir et vous allez chasser la pauvreté. Oui, faire des longues études aussi c'est chasser la pauvreté. Parce que vous, pourquoi vous avez choisi d'être médecin ? Parce que j'aime être médecin, c'est ma passion, je suis passionné par ça, j'aime ce métier. Depuis combien de temps êtes-vous passionné par ça ? Depuis toujours ? Depuis toujours, depuis que je suis né, depuis que je suis mature comme ça, j'aime être médecin. Et en étant médecin, vous chassez aussi la pauvreté puisque... Oui, étant médecin je chasse la pauvreté puisque quand on soigne les malades, là on éradit totalement la maladie, c'est une manière de chasser la pauvreté. Quelqu'un qui est malade, il va dépenser beaucoup d'argent, il ne sera pas en mesure d'être à l'aise, il va gaspiller tout le temps de l'argent, donc c'est une manière à moi de chasser la pauvreté. Oui, et quand vous regardez la société congolaise, les jeunes qui viennent et d'autres confrères ou consoeurs qui ont fait la médecine, qui peut-être regrettent aujourd'hui parce que ce n'était pas leur vocation, que direz-vous aux jeunes qui montent ? Je vous remercie les jeunes qui me suivent en ce moment, ici en RDC. Moi, je conseillerais personnellement aux jeunes d'apprendre un métier pour être autonome. Ça, c'est bien. Quand vous faites votre métier avec passion, vous aimez ces métiers, vous allez vous épanouir, vous allez voir que c'est une façon aussi de chasser la pauvreté. Vous pouvez donner un exemple d'un métier qu'on peut faire ? Oui, moi personnellement, j'aime la coupe et couture. On a des amis comme ça, j'ai un ami comme ça qui a bien évolué dans la coupe et couture. Maintenant, il vit mieux que moi. Je dirais, il est mieux que moi, si on peut le dire dans ces termes. Dans quel pays ? Il est au Gabon. Il est au Gabon. Là, vraiment, il excelle. Il n'a pas fait des langues études comme moi, mais quand même, il vit mieux que moi. Quand vous allez lui rendre visite, parce que c'est ce que nous disions tout à l'heure, vous l'avez envié ? Vraiment, vraiment. Il y a une grande différence entre lui et moi. Est-ce que quelque part, vous avez regretté d'avoir, d'être médecin ? Non, non, non. Je ne regrette pas parce que je suis passionnée pour mon métier. Je ne regrette rien. Mais c'est le mot que je conseillerais aux jeunes, vraiment, d'apprendre un métier, d'opter pour un métier. C'est vraiment utile. Là, c'est une manière vraiment plus directe de chasser la pauvreté. Vous êtes en train de dire que vous ne faites pas la médecine ? Non, non, non. Pas seulement ça. Je dis que ce n'est pas fait pour tout le monde. Moi, avec la conjoncture actuelle, je conseille aux jeunes d'apprendre un métier, de l'exercer avec passion. Vraiment, vous allez vous épanouir. C'est une façon de chasser la pauvreté. Actuellement, c'est ce que moi, je dis aux jeunes. Oui, mais s'épanouir, c'est plus moralement que matériel. Parce que vous vous dites que vous êtes contente parce que vous sauvez des vies. En sauvant des vies, vous chassez aussi. C'est une manière pour vous de chasser la pauvreté puisque quelqu'un qui est malade ne peut pas travailler. Il ne sera pas en bonne santé. Il va aller au travail commun. Donc, c'est une manière à moi de chasser la pauvreté. Mais aujourd'hui, là, vraiment, les jeunes qui me suivaient, faites la coupe écouture, faites la mécanique, optez pour d'autres techniques. Pour votre passion, oui. Vous allez voir que ça ira. Est-ce qu'il y a des sous-métiers ? Non, non, non. Il n'y a pas de sous-métiers. Il n'y a qu'il y a des autres gens. Il n'y a pas de sous-métiers. Il n'y a pas de métiers en vie, non. Moi, il y a des gens qui font des métiers qui vivent mieux. Il y a des gens qui exercent les fonctions, la profession comme moi. Par exemple, je suis médecin. J'aime ma profession. C'est aussi à moi. Donc, c'est comme ça. Il n'y a rien à envier aux gens. Si je comprends bien, madame, c'est moralement que vous êtes contente parce que vous êtes passionnée, mais pécuniairement, ça ne vous aurait jamais arrangé. Moi, je suis à l'aise. Je suis médecin. Je suis contente pour ça. Mais là, je viens pour donner la chance aux jeunes. Donc, d'apprendre un métier, c'est important. C'est important. Parce qu'il faut, effectivement, moi, je vous donne complètement raison, chez nous, c'est cette maladie du diplôme qui tue, qui fait croire aux gens que tout le monde est fait pour aller à l'université, pour aller faire des longues études, alors qu'il y a moyen de faire deux ans de coupe et couture comme votre collègue et de se retrouver tuant ce mythe du diplôme. Oui, oui, évidemment. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Il y a des gens qui font une année de coupe et couture et maintenant, là, ils le font. Et c'est une manière de s'épanouir aussi. C'est important. Mais pour quelqu'un qui a fait des longues études, décourager les autres, ce n'est pas juste non plus. Non, non, non. Je ne décourage pas. Je ne décourage pas. Je ne dis pas. Si vous avez cette possibilité-là, mais on voit comment est-ce que les choses évoluent, c'est ce que j'ai conseillé à la majorité des jeunes. Ça empêche ça. C'est pas que je suis là pour décourager les jeunes. Non, c'est pas ça. Nous voulons seulement lutter contre ce fluo qui est la pauvreté. Ça empêche ça. Ce sont des tuyaux qu'on donne seulement pour lutter contre la pauvreté. Oui, tout à fait. Parce qu'effectivement, le mythe du diplôme vous oblige. Et souvent, ce sont les parents qui obligent les enfants à faire des longues études. Il faut être avocat, il faut être médecin. Si ça ne vous plaît pas, vous allez échouer. Si l'enfant n'est pas content de ce que le parent l'oblige, l'impose, donc, il ne va pas réussir dans cela. Quand même, il sera soit médecin, soit je ne sais quoi, mais il ne sera pas passionné de ses métiers. Et puis, il y a aussi des gens qui ont fait de longues études, mais qui n'ont pas de travail. Évidemment, ils sont dans les chemins. Mais quelqu'un qui apprend son métier, là, directement, il devient autonome. Il devient autonome, c'est un peu ça. Il n'aura pas de gauche à droite pour écrire, j'ai l'honneur, j'ai l'honneur. Non. Donc, il est là, entré, s'est focalisé dans son métier. Vos enfants, vous leur dites quoi ? Quel est le conseil que vous donnez ? Parce que c'est facile de dire aux enfants d'autrui. Moi, franchement, à mes enfants, j'ai l'air de mon de chaque fois. Vous l'être qui, il y a des gens qui... Moi, je me suis dit, mais c'est comme maman, c'est bien. Toi, tu fais des gens qui... Donc, je ne pose pas à mes enfants, c'est qu'ils devaient le faire, ils vont les faire. Elles sont encore trop petits, là, mais je sais qui... Je n'oblige pas mes enfants. Si tu veux apprendre un métier, ton mien, c'est aussi bien. S'ils devaient devenir médecin comme moi, aussi, j'encourage. C'est un peu ça. Donc, on n'impose pas. Ce n'est pas conseillé d'imposer aux enfants, c'est que moi, j'aurais pu être trop bien, c'est que moi, j'avais vu chez les voisins au commandant. Non, non, non. Ce n'est pas conseillé. Aujourd'hui, est-ce que vous avez un autre métier que vous auriez voulu faire, par exemple ? En fait, moi, j'aime la médecine. Actuellement, là, je me focalise dans ça. Mais à la longue, je vous dirais, c'est que... Ma deuxième option, je vous dirais, ou je comprendrais au fil du temps. Très bien. Très bien. Alors, vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont venus ici, qui ont conseillé aux jeunes, par exemple, de faire des chants. Moi, je suis content de ce que vous dites, parce qu'au Congo, quand on n'a pas été à l'université, eh bien, tout le monde se moque de vous, hein ? Non, 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 pas tout à fait. Regardez, moi, quand je suis né, je suis plus vieux que vous. Les parents ne voulaient pas entendre parler d'un enfant qui fait de la musique. Aujourd'hui... Mais actuellement, là, c'est des musiciens qui sont au top, c'est des musiciens qui vivent mieux que le médecin même, donc... Certains, certains musiciens, pas tous non plus. Pas tous, mais il y a de grands musiciens qui vivent mieux que de grands médecins aussi. Et puis, nous, à notre époque, un enfant qui s'intéresse trop au football, non. Et actuellement, là, oui, moi, j'aimerais quand même avoir un enfant qui joue au foot. J'aimerais avoir un enfant... Qui joue au foot ici ou à l'étranger ? À l'étranger. J'aimerais à l'étranger. Là, ça pèse bien à l'étranger. Commencer d'abord ici, je vais voir comment est-ce que l'enfant s'entraîne et puis continuer à évoluer à l'étranger. L'engouager à aller... Oui, oui. Donc, pour dire que chacun a son chemin, chacun a sa voie. Il ne faut pas suivre l'exemple des autres parce que tel est à l'université. Moi aussi, j'ai l'université. C'est ça. Parce que l'enfant de tel est à l'université. Moi aussi, mon enfant devrait être à l'université. C'est une erreur. Évidemment. Et ce que j'ai beaucoup aimé en vous, en ce que vous me dites, c'est cette passion-là. Si vous n'êtes pas passionné par quelque chose, ça ne sert à rien. Vraiment. Donc, il faut être passionné dans ce que vous faites. Là, automatiquement, vous allez réussir. Il faut aimer ce que vous êtes en train de faire. Si c'est un métier, si c'est une profession, aimez-les. Comme ça, vous allez vous en sortir. Et vous êtes médecin, vous êtes femme. Est-ce qu'être médecin femme, c'est facile ou c'est difficile dans notre société ? Ce n'est pas facile non plus difficile. Donc, c'est à vous d'équilibrer, de savoir seulement gérer la maison, gérer votre travail, gérer votre temps. Ce n'est pas facile non plus difficile. Vous vous réveillez à quelle heure, madame ? Moi, je me réveille souvent à 4 heures déjà. Je me réveille à 4 heures pour arranger déjà et prier la maison. Et puis, envoyer des enfants à l'école. Et puis, finalement, je suis libre. Là, je peux vaquer à mes occupations. Vous allez à votre... Oui, à mon travail. Et vous travaillez où ? Moi, je travaille au Programme National de Santé Scolaire Universitaire. J'ai sali, alors, mon directeur. Ougong, j'ilbongong. Qu'est-ce que vous faites exactement ? En fait, nous, moi, je suis dans la commission qui est en charge. Nous voudrons à ce qu'il y ait dans chaque école qu'il y ait des infirmières. Un enfant tombe malade, il a la fièvre. Donc, il y aura des infirmiers là qui vont administrer les fiches et les antipéritiques avant de rentrer à la maison et poursuivre des soins appropriés. Donc, vous soyez dans les écoles ? Oui, oui, c'est ce que nous faisons. On a des dispenseurs scolaires. Dans les dispenseurs scolaires. C'est ce qu'ils nous faisons. Ah oui, là, je vous comprends. Il vous est déjà arrivé des cas compliqués ? Actuellement, pas encore. Non, depuis que vous avez commencé. Et il y a combien d'années ? Depuis que je commence au programme, depuis 2017. Au programme, avant cela, je travaillais aussi d'autre part. Et actuellement, là, c'est depuis 2017. Je suis là. Et c'est pour ça que c'est vraiment passionnant de vous occuper des tout-petits ? Oui, c'est vraiment passionnant. Vraiment, j'aime ces métiers. Donc, prendre soin des tout-petits là, ça me fait du bien. Donc, ça me fait du bien. Les aider. Un enfant en la fière, vous donnez des antipéritiques. Et puis, vous suivez l'évolution. Vous le faites reposer sur un lit. Par exemple, s'il y en a. Oui, c'est comme ça. Et puis, vous appelez les parents. Oui, évidemment. Parce que dans chaque enfant, à l'entrée déjà à l'école, il faudrait qu'il y ait une fiche de renseignement de l'état de santé de l'élève. On sait déjà que cet enfant est anémique. Cet enfant a sébile, soit une ou deux interventions chirurgicales. Là, on saura déjà l'orienter par rapport à la gymnastique. On saura que cet enfant ne doit pas faire trop de mouvements. C'est là où il est allergique à tel ou autre produit. C'est en fait... Où il est SS pour parler de la maladie ? Oui. Les enfants SS ne doivent pas faire, par exemple, du football et tout ça. Bon, ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. Ah, mais c'est intéressant de vous occuper des tout-petits. Moi, je vous encourage. Le mot de la faim. En fait, j'aimerais dire aux jeunes qui me suivent maintenant, vous êtes jeunes. C'est vous l'avenir du Congo. Le futur décideur, c'est vous. Votre participation est très importante pour le pays. Faites quelque chose de bien. Ce que vous aimez, moi, je conseille par rapport au métier, vous optez pour un métier. Vous êtes passionné par rapport à cela et vous allez voir, vous allez vous épanouir. Et ensemble, nous allons lutter contre la pauvreté. Madame Tsofila Kisanza Nanette, je voudrais vous remercier. Prononcez-vous-même votre nom parce que je crois que je l'ai un peu massacré. Moi, je m'appelle docteur Tsofila Kisanza Nanette. Donc, je n'ai pas massacré. Non, non, non. J'aurais le plaisir de vous recevoir à nouveau parce que c'est passionnant ce que vous faites. Moi, j'adore les enfants, surtout les tout-petits qui sont dans l'école. L'enfant a quitté la maison en croyant qu'il est en bonne santé et il arrive à l'école. Paf, la fièvre. Il quitte la maison en bonne santé apparente. Ok, il y a une pathologie. Et ça surgit aux heures de cours. Donc, nous, on est là pour le prendre en charge. Mesdames, mesdames, messieurs, moi, j'ai invité le docteur Nanette pour ne pas prononcer comme un vrai monkongo. Vraiment, pour qu'il puisse prêcher. Elle a fait de longues études parce qu'elle a toujours été passionné par son métier. Si vous êtes passionné par d'autres métiers qui sont tout aussi longs, pourquoi pas ? Mais si vous êtes passionné par d'autres choses, allez-y, allez-y, mais alors à fond. Et, j'allais dire peut-être, et vous réussirez. Pas peut-être, vous réussirez. Bonne chance. Merci. Merci, madame. C'est à moi de vous remercier. C'est à moi de vous remercier.